Je suis là. Je suis là. Il y a 17h30 et il y a eu un grand âge. Il n'y a pas de ça. Il y a eu des gens qui ont eu un grand âge. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Sous-titrage ST' 501 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 jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Il faut dire que le terme courriel de Rufisque, il faut le mettre sur le compte d'abord de membres qui appartiennent à une cellule et qui appartiennent tous à la dara Izoutarqia. Donc tous ceux qui sont là présents sont d'abord des membres d'Izoutarqia. Ils sont membres de la cellule de Rufisque et ils ont été choisis pour leur déclamation après force répétition, après force choix et prestations. Ce sont des gens qui sont habilités, n'est-ce pas, à faire partie de ce groupe, n'est-ce pas, parce que courriel signifie simplement un groupe de chante, une équipe de chante et par rapport à la maîtrise et à l'expérience il y a cette classification qui nous fait parler de courriel 1, courriel 2 ou courriel 3 même parfois, ou même de courriel d'adolescents. Je crois que c'est une précision qu'il importe de faire. Tous sont des membres d'Izoutarqia. Tous sont natifs ou bien sont en tout cas appartiennent à la cellule de Rufisque. La cellule de Rufisque c'est un des membres membres d'Izoutarqia. Une des représentations d'Izoutarqia basées à Rufisque. Donc quand on dit courriel de Dakar, ce sont les membres de la cellule de Dakar et les membres du courriel ce sont ceux qui ont été choisis par leur dextérité, qui ont été choisis par leur maîtrise des mélodies, qui ont été choisis par, n'est-ce pas, cette maîtrise par rapport à la lecture et à la planète de d'Izoutarqia. Donc c'est pourquoi ils font partie de ce courriel. Donc vous l'avez vu sur les images, le khalife est en train de s'acheminer dans la salle. Dans une poignée de secondes, il sera là et la déclamation pourra démarrer. Les gens, n'est-ce pas, piafent d'impatience parce que l'entrée du khalife signifie le démarrage de cette psalmoudi. Donc en ce cinquième jour de ramadan, n'est-ce pas, le décor est le même, l'ambiance est la même, la béatude est à l'extrême et on voit l'entourage du khalife qui est là, n'est-ce pas, marchant directement pour se diriger dans la salle et dès que le khalife sera là, la déclamation va démarrer au grand bonheur de tous ceux qui seront là et c'est une déclamation, nous le dirons, qui durera une heure, une heure d'horloge et juste après le khalife va rejoindre ses appartements, évidemment toujours sur la, sur le son et sur la mélodie, n'est-ce pas, qui sera entre l'accompagnement qui va le suivre jusqu'à sa résidence. Voilà donc pour cette journée de ramadan. Par rapport au décor également, le plus qu'il y a cette année-ci, il y a des écrans qui ont été programmés pour que les khassaïds puissent défiler chaque vers, chaque écrit jusqu'à la fin, ce qui fait donc que, outre le khalife, ceux qui sont dans la salle pourront suivre la déclamation du début jusqu'à la fin et je crois que c'est peut-être une note qu'il faut rappeler en marge maintenant de toute cette décoration, ces vers qui arborent les murs et qui sont tous des vers qui parlent, n'est-ce pas, du mois de ramadan. Voilà donc pour la séance d'aujourd'hui et nous reviendrons dans une heure pour terminer la séance et fermer, n'est-ce pas, cet entretien et merci d'être là et merci donc à tous les spectateurs qui sont fidèles. Wassalamu alaikum wa rahmatullah et Allah wa barakatuh.